à s'il m'a mara hbikoum saha s'il y avait comme qui m'a l'aïda le live tol qu'on tient à moutouasine à l'face book m'a qu'on m'a fait le c'est bien sûr la chouliou par an barça il n'y a bich n'est pas bel arraïs l'watani l'il ya le cgd tunisie où elle est le centre des jeunes dirigeants tunisie l'héamena jamaïe et les organisations l'équipage qui tourne c'était dans parcha mara les grands cadres les hauts cadres et bien sûr dans le cadre de l'entrepreneuriat mara habibik inès de l'oumane à l'face book parhan barça bchikoum maaïe mouaz ghali merci d'avoir accepté mon invitation sa achirib te kphéris ou sa achirib te n'eskulli t'ajout fina mara habibik merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation c'est un grand plaisir de te recevoir on est le centre des jeunes dirigeants qu'à d'interprète moufi khedma kibira bachaka ntabaf l'activité mpia comme le mode d'alifé de ta vie et de l'alcool chastane pour le fat ranta al covid-19 a mal tout des webinaire des séminaires et vous êtes connus pour les académies et a comme pour avoir accueilli aussi des grands formateurs des grands coachs pour pouvoir développer les habilités d'un des entrepreneurs et aussi des jeunes quatre le cgd balken ouvert uniquement aux chefs d'entreprise ça a changé voilà il est ouvert aussi aux cadres d'entreprise à qui n'a pas le cgd à ne pas moucher mané à le centre des jeunes dirigeants c'est quoi cette organisation alors le cgd donc qui est une organisation qui a maintenant 82 ans à peu près donc elle a été créée chez france a initialement en 1936 et ça s'appelait le patron donc pas de l'esprit pour devenir le centre des jeunes dirigeants qui tournent ce qu'on peut être qui méniote aïe donc tu t'en rends l'église d'un d'arrivée mais on est une organisation en fait aujourd'hui internationale puisque mon joueur d'affilé plus partage nous l'est qui regroupe plus de 6000 jeunes dirigeants dans à travers ces différentes sections différents pays le cgd c'est quoi en fait c'est tout simplement une organisation qui se veut citoyenne mais non partisane donc et qui se veut être une force de propositions et de ce n'est pas j'allais qu'elle me quitte de deux au cadre en fait c'est c'est destiné à tout jeune dirigeant un jeune dirigeant c'est un c'est un dirigeant d'entreprise qui a moins de 45 ans donc et il n'y a pas de il n'y a pas de restrictions en fin de compte en termes de de métiers de secteur d'activité voilà de qualifications bien bien au contraire à la hâtre aujourd'hui on adresse tous les jeunes dirigeants nous sommes représentatifs des jeunes dirigeants qui tournent ce on est présent dans huit sections régionales donc ça va me mener avec des entrepreneurs qui sont d'horizons diverses donc on a vraiment un petit peu de tout dans le dans le réseau ont été un anion et puis je te parle un petit peu de j'ai dit n'aim l'eau je suis allé à mener où on charge l'eau et les bouches n'aim l'eau donc même si les cannes tu l'as souligné tout à l'heure m je suis en fin de mandat puisque les élections étaient censés avoir lieu au mois d'avril mais bon le confinement a fait qu'on n'a pas pu tenir l'assemblée interne donc on va dire que tu as serif la mêl en ce moment même si voilà donc je profite un petit peu plus en tant que président le monde d'un fait actuel je vois le fait le confinement mais mais elle telle redma et tu restes toujours membre du cgd à attaquant que président sortant donc à l'équipe de ma chérie à j'ai un décalé on m'a fait qu'elle qu'il y avait un plan stratégique qu'est ce que c'est quoi la mission la vision et les valeurs dans le centre des jeunes dirigeants alors en fait les la mission ou l'émission du cgd y constitue en point de compte les piliers du cgd c'est la réflexion donc en fait on considère que pour accompagner le changement il faut tout d'abord réfléchir pour pouvoir anticiper on travaille sur donc la deuxième c'est là c'est la formation donc on considère aussi que la formation est la base pour pouvoir progresser donc autant notre maître d'étail dans ce sens là l'expérimentation donc pour pour pouvoir innover l'engagement parce que là on parle d'engagement pour pouvoir également influencer influencer l'environnement interne donc et l'écosystème l'influence au sens positif l'influence à une connotation négative donc je te parlerai un petit peu de de mon mandat et de la stratégie qu'on avait élaboré et bien entendu la cinquième mission c'est de développer développer pour pérenniser donc et je pense que le cgd est une très bonne est un très bon exemple de cette de cette pérennité puisque le cgd qui m'en compte un pôle à 82 ans flâle mais 22 ans fitounes donc c'est une c'est une organisation qui continue à évoluer et à se développer tous et tous les jours en fait je pense que le co vide on pourra rentrer dans le détail également de cette crise et qu'on est en train de vivre mais c'est cool à l'a quand même révélé les lacunes les faiblesses d'un modèle les faibles et les faiblesses de ce que pouvait être aujourd'hui à notre nos entreprises et le notre notre système en fin de compte d'une manière générale on essaye de faire c'est de travailler sur la transformation de l'entreprise et comment accompagner le jeune dirigeant pour qu'il anticipe les changements et qu'il s'y prépare donc elle est contraire qui les filles les différentes missions à des programmes tout au long de l'année de formation de séminaires on a une école du jd qui qui propose des différents modules dans différents domaines qui permettent en fait aux jeunes dirigeants de comment dire d'appréhender un petit peu ce qui se passe dans son dans son entreprise et en dehors de son entreprise pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir continuer à évoluer donc le le cjd en fin de compte aujourd'hui c'est un espace de construction professionnelle et de développement personnel donc et qui se veut également être une force de proposition dans le temps djik mbad si tu veux ton autre lot de ce que j'appelais l'influence tout à l'heure qui est un des axes mtiana sur ce sur ce mandat en tant qu'organisation en tant qu'organisation c'est un concept de l'eau avec le concept du patron paris de l'hôpital très verticale posture ralda donc voilà jeunes dirigeants n'a qu'à l'entrepreneuriat on parle de leadership etc qui fait chute le centre des jeunes dirigeants je me pose plein de questions narf nous les organisations j'en fais partie par exemple de la jeune chambre internationale il ya un système de parrainage 18 40 ans la bonne moralité un parrain une marraine qui se porte garante garante la personne devant le bureau exécutif à la localité ou à la direction régionale par contre dans le cjd on communique de moins en moins les limages dégagés peut-être barchanis ma la mohammede krii barchanis est au min mais le cjd c'est la halte bataille la haïma chaoui tabar fin la société politique de tunisie barchanis a dit tabar fin la taura facebook par contre qui m'a contre le cjd il dégage peut-être c'est un préjugé il dégage une image snob chouaïa mané à c'est pas donné à tout le monde notre laissé de colic ija marah babi dans la réalité du terrain le recrutement ça se fait pas aussi facilement que ça c'est pas ouvert à tout le monde on parle peut-être de classe sociale qu'on est d'accord ok c'est assez intéressant que tu que tu me dis ça il n'y a absolument aucune barrière à l'entrée il a fait cjd l'image les et peut-être comment te dire perçus en tout cas de cette manière à la rate nous avons fait un choix ces derniers temps pour se positionner sur des sujets que nous considérons être importants pour l'entreprise tunisienne pour l'économie tunisienne mais il n'y a absolument aucune aucune barrière à l'entrée au bien bien au contraire comme toute organisation nous avons des règles donc ne rentre pas au cjd un jeune dirigeant qui ne partage pas nos valeurs en termes de reste la responsabilité sociétale notamment donc et environnementale la responsabilité donc dans de ce que nous faisons et nous accomplissons au quotidien manette on on a beaucoup parlé de d'entreprise responsable on a d'un même d'ailleurs et du temps de waf est l'armée elle est donc la charte de l'entreprise responsable donc de partager avec toi et avec tous ceux qui le souhaitent c'est elle est disponible sur notre petit donc le le et c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui ce que nous prenons c'est justement et l'entre la responsabilité de l'entreprise et c'est précisément la responsabilité de l'entreprise elle y chauffe n'est à lyon une période de crise et ria quand on a vu à la des chefs d'entreprise qui ont décidé de soutenir l'emploi de maintenir justement ses emplois de les défendre au détriment saad de leur intérêt personnel voire de l'entreprise manette manette économiquement l'entreprise a souffert et mais elle a tout fait pour préserver ses emplois et non ne pourra manette à garantir le la pérennité de ces entreprises là que grâce aux ressources humaines j'entends d'accord donc toujours dans une dans une intervention j'avais parlé de de résilience de l'entreprise à la hâte lui on n'est plus il n'est plus question de parler de performance on est en train de parler de résilience donc à la hâte aujourd'hui l'entreprise de quoi elle a besoin et c'est ce que c'est ce qu'on disait avec avec le gouvernement il ya pas longtemps dans un dans un échange aujourd'hui on n'est pas il n'est plus question simplement de 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 parler de ces deux du poste qu'au vide il est question de parler de ce qui va se passer maintenant à la hâte de nos entreprises d'économie jusqu'à la fin de cette crise il n'y aura plus personne pour relancer l'économie en bas et dès qu'elles n'ont qu'il faut qu'on pense à ça ainsi le bref pour revenir à ta question je pense que il ya absolument aucun aucune aucune barrière il est vrai que comme abed malkaou sur l'oeil c'est jd parce que on est fait vraiment sur de la de la formation sur du développement personnel nous ne sommes pas une association d'as j'ai une bouchée à mouda d'arca mabra d'amour car on essaie pas un club donc c'est pas un club c'est une une vraie organisation de jeunes dirigeants qui sont là pour et c'est là que je vais te parler de de notre de notre stratégie sur ce sur ce mandat on a parlé de d'influences donc je vais te donner les détails on a parlé de réseaux l'accord donc le réseau c'est quoi c'est le réseau national en plan d'à travers les sections et c'est également le réseau à travers les 17 pays donc arna qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire on est en train de mettre en relation les jeunes dirigeants mamadam bachit almo à la barre il ya d'ailleurs bon je vais pas détailler tout ce qui existe comme outil au sein du cjd mais on a des commissions au sein du cjd des commissions miroir des commissions gade cdc des commissions dans lesquelles il ya une réelle entraide entre les jeunes dirigeants quand il ya un dirigeant qui est en difficulté il ya un groupe de dirigeants de l'autre côté qui sont là pour essayer de de traiter avec lui le sujet d'essayer de comprendre et d'essayer de le de lui faire mate et de le faire aboutir à des solutions dans une sans préjugés aucun d'accord donc ça c'est vraiment et c'est la force de notre réseau aujourd'hui le deuxième le deuxième axe c'est la performance toute la partie formation accompagnement école du jd les campus que nous organisons que nous organisons tout au long de l'année sont des programmes elle lit l'objectif de comment dire les deux pousser la performance au maximum manette manette on essaye de faire monter en compétence pour que le jd soit plus performant considérant que le jd qui est plus performant va pouvoir transformer son entreprise en une entreprise encore plus performante donc c'est vraiment on est vraiment dans une logique de développement personnel pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise bénéficie de cette performance là et rayonne autour d'elle donc le troisième axe qui est le dernier c'est l'influence à les conteneurs le centre des jeunes dirigeants aujourd'hui qui est d'ailleurs une une structure on va dire de l'utica même si on est indépendant donc on reste une structure de l'utica puisque ça a été créé entre autres sous l'égide de l'utica il ya 22 ans en phyton on a de très très bons rapports aujourd'hui avec l'utica et on est complémentaire donc d'ailleurs si tu regardes les différents événements on est on est présent c'est pas l'utica qui nous représente nous et nous on représente pas l'utica mais ensemble on est on est encore plus fort donc partenaire on siège d'ailleurs ensemble fait il ya la tunisian investment authority donc nous sommes nous sommes présents côte à côte pour essayer de défendre la cause des dirigeants d'une manière générale donc avec nous un focus sur les jeunes dirigeants donc le troisième axe qui est celui de l'influence en fin de compte on se veut être le porte parole des jeunes dirigeants sans exception le centre des jeunes dirigeants en tout cas la perception de taxe et que ce n'est pas ouvert c'est de manière un petit sondage et un préjugé je l'ai dit peut-être c'est un préjugé mais un petit sondage dans mon environnement c'est la perception est en train d'éclaircir de l'éclaircir donc ça sera intéressant le centre des jeunes dirigeants et c'est une grande organisation mais on a au contraire il est quand il est quand c'est l'image qu'on véhicule il faut qu'on il faut peut-être qu'on travaille dessus il est vrai que ça a ton travail sur des thématiques manette de réflexion je suppose que tu as suivi un petit peu les événements en termes à amener on est donc sur la libération du potentiel libérer votre cerveau les nouveaux modèles économiques donc c'est vrai peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde et l'objectif on n'est pas de de forcément de plaire à tout le monde mais au contraire on essaye de de d'aider tout le monde d'accueillir tout le monde parce que elle a personnellement j'ai fait un choix c'est que nos événements sont ouverts malata tous nos événements bref l'école du jd ou le campus qui sont des événements qui sont sponsorisés par nos partenaires notamment la la connerie d'années noire stiftung qui nous accompagne depuis des années qui est qui nous aide à financer cdc ces programmes là qui coûtent assez cher parce qu'on a souvent des formateurs j'ai une barrage il ya une infrastructure il ya une logique à organiser donc aujourd'hui coûte de l'argent et on ne peut pas l'offrir donc on l'offre à nos membres qui sont cotisants mais le reste de nos événements que nous organisons les les séminaires et ainsi de suite bien au contraire bon sur les derniers événements on a eu énormément de demandes mais dans une salle de 500 personnes je peux pas mettre 2000 personnes c'est pas possible déjà je salue l'initiative de faire venir les sommités qui m'a hacké donc c'est grâce au cgd c'est ça la valeur ajoutée comme par rapport à la communauté mais je connais les cotisants faire comme donc c'est bien que vous démocratiser ce genre de séminaire pour le grand public mais ils sont d'un certain niveau donc c'est assez intéressant faire ça manette à quand tu regardes le cgd à la hater il faut pas comment te dire peut-être que dans certains événements qui mène hacka tu vois une catégorie de jeunes dirigeants qui s'intéressent à ce type de sujet mais quand on voit dans nos événements dans les régions hatafi tounes de temps en temps sur certains sur certains événements on a vraiment de toutes les catégories de jeunes dirigeants sans exception et c'est valable dans l'ensemble du réseau et c'est d'ailleurs quand tu vois je les j'ai rencontré beaucoup de jeunes dirigeants il ya un gros événement qui est c'est le congrès en france qui lui regroupe des milliers de personnes on a de 2 de tout on a du du plombier aux chefs d'entreprise qui gère des milliers de personnes donc il n'y a pas aucune distinction tout le monde est au même niveau tout le monde peut peut parler de tout partager échanger à la hater il n'y a aucune discrimination bien au contraire qui ne sont pas du même domaine que moi et il ya et c'est pas une question de niveau les deux catégories sociales pour moi il n'y a pas de catégorie sociale dans ça quand on est entrepreneur on peut être un petit entrepreneur un gros d'entrepreneurs tout le monde a eu le même parcours au départ donc il n'y a pas de distinction à faire là dessus c'est c'est je regrette que cette image là soit 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 véhiculé et j'espère que mes successeurs pourront rattraper rattraper le coup il a quand j'ai pêché je suis vraiment désolé non non mais c'est pas uniquement dans ton mandat bon azzamette de bouddhoul excellent clarifier une certaine perception c'est bien bachabit qadine yitfi alou maana tawafi makhlouf marahbibik zeda wafi roudob joutkoun vif tifi live talk n'a hkiwa alasid justement à le projet t'a l'accompagnement des entrepreneurs en période de crise tawwa surtout un projet intéressant donc m'arribe bennesse l'koll dawa fémna rôya n'tal ta le cgd et ça c'est très intéressant a kina choua ya ale la structure kadechwa ma min localité ou la wannoutou ma mchitou plus dans cgd grand tunis tchabout l'emmoutou des entrepreneurs sur une grande surface géographique pipla sa wahda peut-être c'est plus fort à quelle que la stratégie bah disons que il y avait le cgd tunis ou le cgd ariana donc et on a vu que au final sur le grand tunis il y avait un éparpillement et par rapport au programme par rapport à l'ambition en termes de mobilisation de des compétences en termes de d'événements que nous souhaitons organiser il était plus simple d'avoir une section grand tunis d'accord pour faire une section qui soit suffisamment forte et qui est les moyens de ses ambitions mais de l'autre côté à un des que le cgd le cgd le cgd sousa le cgd mais de ya le cgd m'estime le cgd le cgd le cgd tatawin donc on a eu des sections elle est ou mezzinna à la khater mezzinna n'a qud moi la d'autres de nouvelles sections barchalem ou alina kallon pourquoi vous n'êtes pas présent à l'intérieur c'est pas ça le sujet le sujet c'est qu'il faut qu'on ait des dirigeants qui croient en notre en notre mouvement et qui ont envie de 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 rallier autour d'eux d'autres personnes capables de d'accompagner l'écosystème la d'accompagner les jeunes dirigeants qui sont autour d'eux donc la stratégie le bureau national il attend que des dirigeants mais les régions par exemple c'est un chapitre un chapitre régional vous avez une stratégie de création vous partez chercher ces gens là sur votre carnet d'adresse les réunir leur parler du cgd et vous fondez la localité comment ça se crée au niveau régional alors en fait c'est un mix des deux il y avait une stratégie il ya quelques mandats qui était une stratégie d'expansion en termes de nombre de sections en a sincèrement je ne l'ai pas poussé on a dans le bureau de deux personnes qui sont en charge des du développement régional donc de la relation avec les sections on a entrepris des démarches pour pouvoir élargir le réseau mais ce n'est pas une finalité manette on n'a pas d'objectif en disant on a eu pas mal d'échanges avec des gens ça nous intéresse d'ouvrir une section on apporte la logistique on apporte le soutien nécessaire mais charge à l'équipe qui veut monter cette section de réunir les sept membres qui constituent le bureau donc c'est un minimum pour avoir ouvrir un bureau dans une dans une section et de créer une dynamique c'est sympathique c'est bien mais ce n'est pas suffisant et les gens vont se lasser donc il faut qu'il y ait vraiment un besoin dans la région avec des gens qui sont là qui vont travailler sur des thématiques qui vont promouvoir les valeurs du cjd qui vont développer une activité dans la région pour rassembler d'autres jeunes dirigeants partager avec eux un certain nombre de deux enfin j'allais dire de best practice mais en fait c'est un savoir faire de partager des expériences il ya un petit peu tout parce qu'on apprend de tout ça c'est vrai dans certaines sections et d'autres sections il y avait une volonté de certaines personnes il y avait une volonté du national et puis finalement ça n'a pas pu se faire parce que il n'y avait pas le nombre suffisant voilà la bête bon à un moment donné ils ont été pris par leur quotidien ou ma ou ma cam loge donc donc c'est pour ça que je te dis c'est un mix un mix des deux on a des gens qui viennent vers nous et puis nous de temps en temps on va aussi vers eux pour essayer de voir comment on peut les aider ou créer une section sur place mais encore une fois je préfère la politique tu as des moins de sections mais plus de valeur ajoutée et plus d'événements plus d'apport pour les jeunes dirigeants plutôt que de s'éparpiller dans plus plus de régions en tout cas et se disperser et disperser notre énergie et nos moyens surtout ils sont pas illimités donc des gens qui nous accompagnent et on essaye de et ça je pense que tu l'as vu dans les régions on a eu beaucoup d'événements de valeur avec des intervenants d'un certain niveau qui ont apporté une réflexion dans le thème en tout cas qui était abordé oui je salue dora baltaji et je pense que les présidentes de la section grand unis c'est nabil schmack aussi qui est membre du bureau exécutif la section réveille alors les questions la présence au niveau du bureau exécutif de l'utica n'est pas représentative d'un réseau très important qu'il ya beaucoup à dire apparemment avait une petite mané réflexion par rapport à ça voilà et à lire nous ne sommes pas présents effectivement au bureau exécutif donc de l'utica on est comment dire on a on a toujours considéré que le cjd et l'utica était complémentaire ça marche très bien comme ça donc il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de raison qu'on soit au bureau exécutif de l'utica on a deux on a on échange énormément l'utica nous implique systématiquement quand il ya des sujets qui sont qui ont attrait aux jeunes aux jeunes dirigeants donc donc pour moi c'est c'est fluide et il n'y a pas de il n'y a pas de nécessité qui m'a hommé ils ne sont pas chez nous nous on n'est pas chez eux et tout se passe très bien ça c'est là qu'elle qui est coach professionnel reconnu fitoun stroul bonsoir merci pour la qualité de l'échange mais je trouve un peu paradoxal ce que vous avancez entre la responsabilité sociétale des entreprises et les actions que vous menez au niveau de la cjd avec tout mon respect ça c'est le commentaire au live donc en a justement habite la responsabilité sociétale ou la rse c'est plus tendance le problème des entreprises à la bombe il font de la rse masque et où elle on distingue pas entre responsabilité sociétale et responsabilité on est plus dans le social donc en nous n'a on nous dans la charité ce n'est pas de la responsabilité sociétale ou dit à kili en nous fama mané un critère de sélection dans ce sens l'entreprise elle travaille dans la rse et les entreprises en tant que consultant coach et je sais ce ce que on est en train de redorer un petit peu les images c'est un petit peu plus branding des entreprises marketing à une vraie rse surtout à l'échelle interne à l'entreprise à la beaucoup de difficultés sur les relations entre les collaborateurs en terre l'organisation l'hierarchie le système managérial et autres d'accord je vais je vais revenir déjà sur la sur la question par rapport aux événements internes il est je ne sais pas de quel événement manette à sais qu'il a qu'est qui a proposé la question la crade d'accord ok je ne sais pas si les cannes sausson est membre du d'une des sections du cjd mais je ne sais pas de quel événement elle parle est ce que c'est la partie visible de l'iceberg voilà le reste donc à la hâte aujourd'hui comme je te l'ai dit il ya beaucoup d'événements sur lesquels on traite de sujets de fonds mais qui sont effectivement réservés lors que des écoles ou alors des campus ou alors de 2 2 des mois un petit peu plus fermé pour parler de la pour parler de la rse on n'empêchera jamais des gens d'exploiter certains concepts d'exploiter certaines va dire pratiques qui sont à la mode pour faire du buzz pour faire bien sans pour autant s'intéresser réellement au fond du sujet maintenant je préfère à la limite avoir des gens qui font un petit peu pour faire semblant déjà pour commencer après il est il est évident que c'est les valeurs dont on parlait tout à l'heure manette il faut que les membres du du cjd soit comment dire soit engagé on a parlé d'engagement dans les dans l'émission du cjd et l'engagement ma rouge pour faire semblant maintenant je ne suis pas et nous ne sommes pas manette dans le coeur des gens pour savoir ce qu'ils pensent et qu'ils ne pensent pas dans l'action dans l'action on les on leur explique ce qu'il faut faire on essaye de leur comment dire de les former sur les bonnes pratiques sur ce que la responsabilité sociétale peut apporter à leur entreprise et à son écosystème alors à leurs salariés et celui qui a compris ça a tout compris parce que en fin de compte la pérennité de son entreprise va découler de ça et il m'a fait m'héj ou l'i hebb marat et ya amel enfin fait celui qui a envie de faire semblant bah tant pis je suis là mal je n'y peux rien malheureusement donc dans une dans une logique lui au mali à chaque fois qu'une entreprise essaye de faire les choses bien à chaque fois qu'un entrepreneur essaye d'aider ou elle a essayé de construire quelque chose où c'est il ya probablement du vrai mais il ya aussi et je vous le garantis je n'ai pas envie de citer de nom aujourd'hui parce que c'est pas c'est pas le lieu pour ça mais il y a énormément d'entreprises qui sont engagées dans la rse fiton et je t'inviterai à discuter du sujet avec avec un avec un slym ben ammar avec ziyad kadi qui était avec nous dans les bureaux précédents et qui travaille beaucoup sur ce type de sujet il va m'en vouloir à la khatra je n'ai pas été assez disponible pour travailler sur des sujets qu'on aurait pu approfondir ensemble malheureusement il ya aussi une réalité il ya un quotidien il ya des problèmes il ya il ya un certain nombre de choses à affronter donc bon on n'a pas pu tout faire c'est ma frustration aujourd'hui mais je pense que l'organisation est là pour continuer pour continuer à s'améliorer et j'invite tous ceux qui considèrent que nous ne sommes pas suffisamment au bon niveau tel que home et ils le perçoivent je les invite à nous rejoindre pour nous aider à nous améliorer on est encore une fois on est une organisation qui n'est pas qui n'a aucun but lucratif on est là pour accompagner le jeune dirigeant concrément avec sincérité et j'espère que on le fait du mieux possible en tout cas toutes les personnes qui sont qui ont envie d'aider qui ont envie de contribuer et j'ai eu beaucoup beaucoup d'appels et de messages pendant le co vide un tard abed qui me proposait leur aide des coachs qui proposait des formations en ligne parce qu'on a ma dora a commencé sur le grand unis et on a essayé de reproduire ailleurs mal à des décès des séances d'accompagnement et d'aider aujourd'hui ce sont pendant le co vide malheureusement il y avait le confinement il n'y avait pas grand chose à faire donc on a essayé de donner de notre temps pour aider ceux qui étaient le plus dans le besoin en tout cas et encore une fois c'est une invitation ouverte à tous ceux qui veulent encore plus de faire les choses qui le voient aujourd'hui en tout cas il est intéressant tout simplement vous êtes une organisation qui bien tout est critiqué c'est vrai et l'état qui fait ta ou l'ina ou sachant probablement à l'aï haja à l'aï initiative en tout moment comme organisation de certification hater certifié en RSE c'est autre chose à d'interpris de conscience à d'interpris de conscience à d'interpris à la sensibilisation à l'action mais probablement à l'échelle comme l'eau sur le terrain on accompagnant en accompagnement en accompagnant les personnes sur le terrain pour voir est ce qu'ils peuvent concrétiser les actions RSE sur le terrain réellement ou le fruit de votre travail ça sera ça sera intéressant probablement dans les prochaines années tu as une valeur ajoutée intéressante aussi du CIGD donc c'est intéressant la période de la crise c'est les entrepreneurs les gens qui sont à leur camp et on est en train de souffrir probablement il y a d'autres qui ont vu dans la crise une opportunité business qui ont créé d'autres produits développer le business auquel on est très réactif par rapport à cette crise là comment vit le CIGD les membres de la crise et qu'est ce que vous avez fait la période des fêtes où tout le monde a switché sur le digital D'accord alors on a on a mené des enquêtes on a travaillé avec des notamment avec l'UTICA l'IACE et d'autres organisations pour essayer de comprendre ce qui se passait sur le terrain quelle était la situation des dirigeants d'entreprises des entreprises d'une manière générale qu'est ce qu'elle subissait où est ce qu'elle en était de quoi elle avait besoin on a vu la détresse de certaines entreprises et de certains entrepreneurs qui se retrouvaient face à une situation qui pensait en tout cas ne pas pouvoir surmonter ne pas avoir les moyens de surmonter on a on a essayé de pousser des le 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 gouvernement à prendre des décisions on a fait des propositions Barcha Abed lui homme heureusement que le déconfinement même si je suis partagé sur 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 tout ça donc je ne parle pas que des entreprises des entreprises qui ont non plus les moyens de payer les salaires donc on était là sur le mois de mai on était à peine 30% des sondés qui pensaient être capables de payer les salaires du mois de mai donc donc ça peut très vite tourner tourner au drame donc c'est pour ça que l'état doit 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 aider avec des mesures qui permettront de dépasser cette crise là c'est que et c'est ce que je te disais tout à l'heure il est que nos entreprises sont à genoux à la fin du covid avec quoi tu vas redémarrer qui va payer les impôts qui va faire tourner la baraque donc fait partie des sujets qui sont importants il faut qu'on maintienne en activité nos entreprises qu'on les maintienne en vie qu'on les maintienne en vie il faut qu'il arrive à tenir il faut qu'il arrive à tenir et qu'il ait les moyens surtout dans l'industrie qu'il ait les moyens de redémarrer de relancer sa machine au moment où ça va redémarrer je ne parle même pas du tourisme je ne parle pas de beaucoup d'activités qui sont dans une situation critique donc en fait ce qu'on ce qu'on a essayé de faire c'est que au niveau du cjd au delà de ces enquêtes au delà de de ce entre guillemets ce lobbying voilà cette influence qu'on essaye d'avoir auprès des instances pour pouvoir passer les messages pour pouvoir leur dire rao redoubel comme telle décision rao elle peut avoir des impacts négatifs il faut faire plus il faut faire différemment il faut faire cadet on a aussi essayé de d'accompagner les jeunes dirigeants qui ont exprimé le besoin pour repenser leur modèle on a organisé tu sais pas si tu l'as vu il y a il y a une une dizaine de jours un webinaire sur les opportunités mais au final j'aime pas trop ce terme opportunité parce qu'il y a une connotation négative justement quand on dit il y a une opportunité fait le crise c'est que femme abed qui vont exploiter le malheur des uns pour pouvoir générer de l'argent ou du chiffre d'affaires ou du business or c'est pas ça c'est tout simplement quand en toute période de crise il y a des il y a de nouvelles opportunités mais ces nouvelles opportunités là c'était Jacques Attali qui parlait de la la transformation et de l'économie de la vie d'accord donc il va y avoir un recentrage sur un certain nombre de 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 nouveaux métiers voilà de métiers qui sont qui constituent pour lui une économie positive voilà l'économie de la de la vie dont fait partie d'ailleurs le le digital parce que aujourd'hui le digital fait partie de 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 l'avenir et a beaucoup aidé ne serait-ce qu'en termes de partage de savoir rien que ça d'accord donc le vrai sujet qu'il faut qu'on aborde c'est comment repenser notre modèle notre modèle économique c'est valable pour un pays c'est valable pour une entreprise donc pourquoi repenser ce modèle parce que on a besoin si on veut évoluer plutôt que de subir il faut qu'on se réinvente il faut qu'on trouve ce nouveau modèle qui va nous permettre de dépasser la crise qui va nous permettre de surmonter ces difficultés là et d'atteindre une nouvelle façon de de fonctionner une nouvelle faction de d'opérer sur 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 le terrain donc il faut que il faut que il faut que l'entreprise soit capable de 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 prendre en compte les mutations de son environnement et pour qu'elle soit capable de prendre en considération ces mutations il faut que le dirigeant soit prêt à ça il faut que le mindset MTA change un petit peu où elle évolue il faut qu'on et nous on est on est là dans une logique on va dire de de un petit peu de conduite du changement pour reprendre un terme qu'on connaît en entreprise on est là pour l'accompagner dans ce dans cette transformation là dans ce changement là ne serait-ce qu'à travers des réflexions donc il y a eu des des coachs qui ont et qui se sont mis à disposition pour discuter avec ces gens là essayer de comprendre leurs besoins comprendre leur mode de fonctionnement et essayer de les orienter pour que ils puissent identifier 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 les les axes qui pourraient suivre pour transformer leur entreprise ou en tout cas lui permettre de dépasser cette cette période difficile et en termes de force de proposition le centre des jeunes dirigeants vous êtes en contact avec le gouvernement vous avez des idées vous êtes sur le terrain vous êtes des entrepreneurs et vous connaissez énormément dans le monde de l'économie en tant que leader dans ce marché là est-ce que vous êtes en train de faire de la proposition préparer des stratégies réfléchir en parallèle avec l'état pour l'aider Alors nous avons effectivement nous avons beaucoup échangé il y a des choses qui sont visibles des choses qui ne sont pas forcément mais l'objectif en termes n'est encore une fois n'est pas de faire du buzz personnellement ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est des choses qui soient qui peuvent être concrètes des actions qui peuvent faire bouger les choses donc la seule chose qui a été visible récemment c'était ma rencontre avec le ministre des finances mais l'idée était était toute simple c'était de dire on a échangé avec avec les entrepreneurs les besoins qui ont été relevés en face de ça nous attendons des actions mais nous attendons des actions qui soient rapides pas des actions qui arriveront un jour j'ai fait le parallèle il n'y a pas longtemps avec avec l'histoire des lois et des décrets d'application donc c'est bien de voter une loi mais c'est encore mieux d'avoir le décret d'application juste derrière c'est pour que ça sorte dans six mois d'ici là il y en a beaucoup qui seront déjà morts je parle des entreprises donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui c'est ça c'est on travaille beaucoup avec la avec la tia j'ai eu pas mal d'échanges avec eux puisqu'on est on est au conseil de la tia qui pousse des idées pour l'investissement pour développer aussi l'investissement on a on a travaillé avec expectation state qui a mis à disposition des gens pour accompagner mais ils travaillent surtout sur l'accompagnement technique pour le gouvernement et là c'est pour les jeunes dirigeants mais ça se rejoint à un moment donné parce que c'est deux mondes qui sont complémentaires l'état sans les entreprises ne peut rien faire et les entreprises sans l'état c'est un petit peu compliqué aussi donc il faut essayer de travailler certainement et on a beaucoup travaillé également je sais pas si tu as suivi le webinaire la semaine dernière avec Harsan Zarguni j'ai parlé à un moment donné de ce que nous faisions avec des organisations d'autres organisations de jeunes donc les jeunes experts comptables les jeunes avocats les jeunes agriculteurs Aziz Majoul qui est un ami on travaille aussi beaucoup ensemble en groupe pour essayer de faire des propositions là on est en train de travailler sur d'un nouveau jet de propositions et j'espère c'est notre rôle aujourd'hui on met nos compétences à disposition on pousse on essaye d'exploiter un petit peu le réseau pour pouvoir faire passer les bons messages parce que parfois ça passe pas donc il faut revenir à la charge et ensemble je pense qu'on est plus fort c'est pour ça que je te parlais de la dernière fois de l'UTICA de l'IACE d'autres organisations et ensemble on est capable d'être encore plus pertinent et encore plus percutant pour faire passer des idées qui sont nécessaires aujourd'hui un des droits de réserve certainement maintenant je te révèle des choses à l'entretien tu as le ministre des Finances maintenant il y a un projet mais il y a un entrepreneur ou dans les entreprises il connaît très bien la réalité tu as juste été un feedback comment il a réagi Sinizar Yaïch par rapport aux propositions du centre des jeunes dirigeants alors Sinizar que j'ai la chance de connaître avant quand il était entrepreneur forcément était très à l'écoute déjà c'est quelqu'un de très ouvert donc on a eu un échange assez intéressant assez constructif je pense qu'il était déjà conscient de ses besoins donc après il y a quelques ajustements forcément pour l'implémentation de tout ça mais il ne faut pas oublier que il n'est pas le seul décideur donc aujourd'hui ce qu'on essaye de faire c'est de ne pas forcément de sensibiliser une personne parce que la personne ou Haddad ne décide pas toute seule en tout cas parce que derrière il y a toute une organisation il y a d'autres ministères qui peuvent être impactés il y a une administration qui doit suivre il y a des règles à respecter et c'est assez compliqué à mettre en œuvre donc le ministre était assez confiant il y a des choses qui ont été annoncées Arna ce qu'on a demandé c'est entre autres que ce qui a été annoncé soit appliqué le plus vite possible parce que derrière le premier feedback c'était que les applications n'étaient pas encore en place et on a demandé d'augmenter les allocations sur certaines rubriques pour pouvoir aider et accompagner nos entreprises qui m'ont archifié tout à l'heure donc l'UUM la volonté y est ça je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus il faut simplement que les gens apprennent à travailler d'une manière un petit peu plus efficiente et ça c'est sur le plan fiscal oui tu disais sur le plan fiscal justement il y a eu une demande des entrepreneurs il y a eu le confinement où il n'y a pas eu de production il n'y a pas eu de rentrée d'argent etc. il y a eu une amnesty il y a eu un report finalement les gens vont payer des impôts donc il y a toujours beaucoup d'entrepreneurs ils ne sont pas d'accord sur ça il y a eu une fiscalité ? il y a eu une fiscalité en fait à mon point de vue là-dessus il est très simple c'est que 1. reporter le paiement des impôts à fin mai n'a aucun intérêt parce que de toute façon il n'y a pas les moyens au mois de mars il n'y a pas les moyens au mois de mai au moment où il n'y a pas les moyens au mois de mars il n'aura pas les moyens au mois de mai il n'y a pas photo l'autre chose qui elle est très très embêtante c'est les accomptes provisionnels qu'il va falloir les sortir celui qui a fait une bonne année à Amnéol c'est compliqué c'est très 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 compliqué mais sinon c'est pas possible donc bon et ça d'un autre côté tu peux comprendre aussi que le gouvernement qui a déjà démarré l'année avec un budget difficile à équilibrer il se retrouve en pleine crise du Covid c'est deux fois plus compliqué mais je pense qu'il n'y a pas le choix il va falloir qu'on s'endette pour pouvoir maintenir l'activité pour pouvoir espérer relancer notre économie et grâce à cette relance espérer récupérer avec les impôts il n'y aura plus personne pour payer ni demain ni dans un an ni dans cinq ans donc c'est cet équilibre là je pense qu'il y a une vraie prise de conscience en tout cas c'est mon discours aujourd'hui c'est ce que je passe comme message en disant il faut à tout prix préserver les entreprises pour que demain vous puissiez trouver quelqu'un pour relancer l'activité pour pouvoir payer des salaires pour pouvoir payer des impôts je pense que le gouvernement aujourd'hui a bien compris le message je pense que le gouvernement est en train de travailler pour ça avec les moyens qui sont à sa disposition ce n'est pas simple parce que nous ne sommes pas un pays riche mais la volonté en tout cas y est je voudrais simplement ouvrir une parenthèse sur un sujet qui m'a touché de près parce que je l'ai vécu pendant un mois je ne sais pas si Khald Bataib est encore à l'écoute mais on l'a vécu ensemble parce qu'on a collaboré sur le sujet de la distribution des aides sociales donc le programme de Wallet moi je garde espoir à la khater ce que j'ai vu dans le mois du privé du public du ministère du Busta du CNI le Banque Centrale le SMT des gens qui étaient là à travailler matin, midi et soir et quand je te dis soir c'était jusqu'au bout de la nuit donc dans un objectif commun moi je pense que il y a encore beaucoup de possibilités pour qu'on dépasse cette crise et qu'on dépasse cette crise là donc franchement je voulais tirer mon chapeau l'Alabed et les Khedmet parce que j'étais à un moment donné j'avais peur j'avais peur qu'on n'y arrive pas et il y a eu vraiment un engagement de toutes ces parties là et c'est pour moi le meilleur exemple d'un PPP aujourd'hui en tout cas c'est pas uniquement l'effet Covid-19 qui m'a acheté l'effet Thawra pendant 2 mois ou 3 mois là tu es généreux en parlant de 2 mois ce que j'ai vu ça a duré 15 jours 15 jours je suis gentil, je suis optimiste dans ce sens mais cette culture du travail et d'engagement tu n'as pas uniquement dans la crise où une femme a une secousse où l'Alabed commence à avoir peur sur les besoins physiologiques c'est ça le challenge Balaim Nebli qui est membre du CJD c'est mon ami aussi de la Chambre internationale il roule tous les crédits de gestion et autres dédiés aux entreprises avec la garantie de l'Etat comme annoncé par la Banque centrale sans que des paroles mais il n'y a rien d'effectif il n'y a rien d'officiel entre la Banque centrale et les banques commerciales c'est exactement le sujet qu'on a réabordé la semaine dernière c'est l'application et c'est ce que je te disais entre la loi et le décret d'application c'est toujours la même histoire il faut qu'il y ait des mécanismes qui se mettent en place parce que sinon ça ne se fait pas du jour au lendemain mais il faut réussir à accélérer ça parce qu'il y a eu un budget qui a été mis à disposition ce budget là normalement doit augmenter en tout cas c'est l'un des engagements du ministre il va considérablement augmenter mais il faut savoir aussi comment l'utiliser à bon escient il ne s'agit pas de tachaflos n'importe comment il faut que ça aille aux bonnes personnes et ça c'est un vrai sujet mais nous ce qu'on est en train de dire accélérer la mise en place parce que dans trois mois on ne sera peut-être plus là pour vous demander quoi que ce soit parce que l'entreprise aura fermé tout simplement donc faites-le maintenant ça urge je souhaiterais aborder les activités en tout cas on a fait des webinaires sur plusieurs sujets avec des coachs et des experts peut-être les webinaires phares et c'est quoi les perspectives c'est quoi les perspectives tu quittes ton poste tu es toujours au CGD mais c'est une continuité les bureaux les présidents nationaux ils continuent sur la même lancée c'est quoi les projets c'est quoi les perspectives surtout peut-être le plan stratégique du centre des jeunes dirigeants change avec la crise qu'on est en train de vivre le monde il est en mutation alors je ne vais pas anticiper sur le bureau qui va me succéder donc c'est à eux de tracer leur stratégie maintenant ce qui est clair c'est que nous-mêmes on est obligé de nous adapter donc d'ailleurs le prochain campus on va l'organiser en digital donc le campus du CGD habituellement c'est un week-end complet fermé en stage fermé pendant 48-72 heures avec des formateurs des sessions et des échanges donc là on va le faire sous forme digitale c'est pas ouvert uniquement aux membres cotisants il est réservé aux membres il est réservé aux membres cotisants on est en train de travailler sur des thématiques on s'est focalisé ces derniers temps sur vraiment sur la partie accompagnement coaching des choses comme ça on a pris part à des événements qui étaient avec d'autres organisations enfin tu me vois souvent intervenir avec d'autres organisations parce qu'on considère qu'il faut pas mais les événements il faut au contraire qu'on soit pertinent donc je préfère être pertinent pendant 10 minutes avec d'autres personnes plutôt que de prendre un slot complet où il y aura moins d'impact moins de gens et j'espère surtout on est en train de préparer Tawa parce que les programmes sont faits souvent un an à l'avance donc on est en train de préparer la reprise en présentiel sur des séminaires on avait un gros séminaire qui était prévu et malheureusement on n'a pas pu le tenir on est en train de travailler mais d'arriver online ? alors justement je suis en train de voir s'il y a moyen de le faire online c'était avec une personnalité internationale je me trouve là non c'est pas confirmé donc ça sert à rien de donner de faux espoirs donc je préfère le garder mais c'était dans une logique en fait aujourd'hui on est en train de travailler sur une réflexion en même temps Tunisie 2030 qu'est-ce que nous pouvons devenir en 2030 objectivement mais de manière positive on a des difficultés on a des faiblesses mais on a aussi des forces si on se donne les moyens tout à l'heure si on revenait réellement on reprenait la valeur travail on la remettait en avant que tout le monde se mettait en ordre de marche qu'est-ce qu'on pourrait raisonnablement faire quels sont les axes que nous devons choisir les batailles que nous devons également choisir parce que mon avis personnel c'est que on ne peut pas tout faire on n'a pas les moyens de tout faire la Tunisie doit à un moment donné arrêter une stratégie qui soit claire en disant et à chaque ou avec quel moyen nous allons y aller ce qui n'est pas en ligne avec ça on ne pourra pas l'accompagner comme on le veut ce n'est pas possible on ne pourra pas donner à tout le monde on ne pourra pas faire tout avec tout le monde on ne pourra pas devenir champion en tout choisissons nos batailles et essayons d'aller jusqu'au bout donc il y a tout un lot de discussions, d'échanges, d'événements que j'aimerais faire tourner autour de ça on a commencé l'année dernière avec une réflexion sur le nouveau modèle économique donc ça c'était au mois de mai ou juin je ne sais plus l'année dernière et donc tu suis un petit peu la logique c'était ça, ça avait été la libération du potentiel donc ça aussi ça a un lien avec l'économie la transformation de l'économie donc tout ça suit la même direction et j'espère qu'on arrivera à pousser de nouvelles idées à pousser de nouvelles réflexions pour pouvoir transformer en tout cas apporter notre cote-part dans la transformation de notre économie et de notre pays En tout cas, l'île j'ai beaucoup appris c'était un grand plaisir de te recevoir merci d'avoir accepté mon invitation Mouaz El-Rhali, président national du Centre des Jeunes Dirigeants le CJD donc chaque entrepreneur qui partage les valeurs MTA comme la mission, la vision il peut rejoindre, il envoie un petit message, il appelle au téléphone il peut appeler au téléphone, il peut envoyer des messages sur Facebook ils sont redirigés en fait en centralise sur la page nationale souvent quand il y a des gens qui nous contactent on les redirige vers les sections pour qu'ils soient proches de ces sections-là forcément on va le router vers le bureau de Pax et ainsi de suite sur toutes les sections qu'on a donc on est joignable le bureau, il y a une permanence au bureau il y a la page Facebook, il y a le site web, il y a l'email donc les marahbeb tous ceux qui croient en nous qui ont envie de découvrir peut-être le CJD qui ont envie de rejoindre ce beau mouvement et puis voilà en tout cas, bravo, merci beaucoup encore une fois donc t'alqaw inshallah la vidéo est-elle à la chaîne YouTube Ferris Benswila et bien sûr t'alqaw El Redif à la Facebook merci à tout le monde qui ont participé Runei, Mahdi Friq, Azzamad Biatik Saha, Zeda Ibrahim Neibli beaucoup de personnes qui ont interagi à la société monétique de Tunisie merci infiniment et voilà, Azzamad Biatik Saha, Zeda Ibrahim Neibli c'est une année le centre des jeunes dirigeants je te souhaite une bonne soirée on se voit pas d'ici là et j'espère te voir bientôt pour une continuation dans le centre des jeunes dirigeants Saha lachineskol, bye bye